Ouvrons notre Bible au livre de Nombre 24, Nombre 24. Prophéties de Balaam, les prophéties de Balaam. Nombre 24, versets 1 à 9. Balaam, en quittant les divinations, prophétise le bonheur d'Israël. Verset 3 à 9. La troisième parabole décrit Israël comme héritant de la terre et rien n'arrêtera que cela ne se produise. Le fait qu'Agar, le roi des Amalécites, soit mentionné confirme précisément que Canaan est à l'esprit ici. La bénédiction déclare aussi qu'Israël dévorera les nations hostiles. Cela accomplit la promesse qu'ils posséderont les villes de leurs ennemis. Les dernières paroles de cette bénédiction rappellent un point clé de l'alliance abrahamique. Que ceux qui vous bénissent soient bénis et ceux qui vous maudissent soient maudits. Maintenant, Balaam ne parlait pas selon son propre sens, mais le langage de l'Esprit Saint qui venait sur lui. Beaucoup ont les yeux ouverts, qui n'ont pas leurs cœurs ouverts, sont éclairés, mais pas sanctifiés. Cette connaissance qui gonfle les hommes d'orgueil servira à les illuminer en enfer, où beaucoup vont ouvrir les yeux. La bénédiction est presque identique à celle donnée précédemment. Il admire en Israël sa beauté, la beauté des Israélites. Le juste, sans doute, est plus excellent que son voisin. Leur fécondité et leur croissance, leur bonheur et leur avancement, leur puissance et leur victoire. Ils se penchent sur ce qui a été fait pour eux, leur courage et leur sécurité. Les justes sont audacieux comme le lion, non pas en agression contre d'autres, mais au repos, parce que Dieu les fait habiter en toute sécurité. Leur influence sur leurs voisins, Dieu prend ce qui est fait, que ce soit bon ou mauvais, comme il l'a fait. Nombre 24, verset 10 à 14 Balak rejette Balaam dans la colère Cette tentative vaine de maudire Israël est terminée. Balak éclate de fureur contre Balaam et exprime une grande vexation, une grande colère. Balaam a une excuse très complète. Yahweh l'a empêché de dire ce qu'il aurait voulu dire et l'a contraint à dire ce qu'il ne voulait pas prononcer. Nombre 24, verset 15 à 25 La quatrième parabole promet un roi dans un avenir lointain qui vaincra les ennemis d'Israël et écrasera les coins de Moa. Ce passage semble anticiper les victoires du roi David et la promesse de son trône, la promesse du Messie que les gentils obéiront. Par ce point, Balaam sait que la malédiction ne vient pas sur Israël mais sur Balak. Cette quatrième parabole est en fait un développement en série de la troisième qu'on a au verset 3 à 9 décrivant explicitement l'avenir lointain. Verset 20 à 24 Enfin, Balaam décrit la destruction future des dirigeants présents, Amalek, Achour, Hébert et Léchenite. Sous l'influence puissante du Saint-Esprit de prophétie, Balaam prédit la prospérité future et la domination étendue d'Israël. Balaam se vante que ses yeux sont ouverts. Les prophètes étaient autrefois appelés voyants. Ils avaient entendu les paroles de Dieu que beaucoup n'entendent pas. Ni n'entendent pas, ni n'entendent Dieu en eux. Ils connaissaient la connaissance du Très-Haut. Ils connaissaient la connaissance du Très-Haut. Un homme peut être plein de la connaissance de Yahweh, mais complètement dépourvu de grâce de Dieu. Il appelle Yahweh le Très-Haut et le Tout-Puissant. Aucun homme ne semble exprimer un plus grand respect envers Dieu. Mais, mais, il n'avait pas de véritable peur de Yahweh, de l'amour pour lui, ni de la foi en lui. Jusqu'à présent, un homme peut aller vers le ciel et pourtant manquer à cette fin, manquer à arriver au ciel. Voici la prophétie dont de Balaam concernant celui qui devrait être la couronne et la gloire de son peuple d'Israël, qui est David dans un genre. Mais, notre Seigneur, Yahshua, le Messie promis, est principalement indiqué ici. Et de lui, c'est une prophétie illustre. « Balaam, un méchant, verra Christ, mais ne le verra pas près de lui. Ne le considère pas comme Jacob, et ne le considère pas comme Jacob, qui l'avait vu comme son rédempteur, et l'avait vu pour lui-même. Quand il vient dans les nuages, tout œil le verra. Mais beaucoup le verront, comme l'homme riche en enfer avait vu Abraham au loin, au loin. Il sortira de Jacob et d'Israël comme une étoile et un sceptre, la première dénotant sa gloire et son éclat, le dernier, le sceptre, démontrant son pouvoir et son autorité. Christ sera le roi, non seulement de Jacob et d'Israël, mais de tout le monde, afin que tout soit gouverné par son sceptre d'or et brisé en morceaux par sa verge de fer. Balaam prophétisa sur les Amalécites et les Kéniens, dont une partie du pays, il avait déjà vu. Même un nid dans une roche, comme on disait, comme les Écritures disent de Moab, même un nid dans une roche ne sera pas en sécurité durable. Voici une prophétie qui regarde aussi loin que jusqu'aux Grecs et aux Romains dans les siècles à venir. Il reconnaît toutes les révolutions des États et des royaumes comme faisant le Seigneur, comme annonçant le Seigneur. Ces événements provoquent de telles désolations que quiconque échapperait rarement. Ceux qui vivent alors seront des marques, des marques retirées du feu. Prions que Dieu nous adapte pour le pire des temps. Ainsi, Balaam, au lieu de maudire l'Église, maudit Amalek, le premier, maudit Rome, le dernier ennemi de l'Église. Pas Rome païen seulement, mais Rome papale aussi, l'Antéchrist et tous les pouvoirs antéchristes, tous les pouvoirs antéchristes, antéchrétiens. Demandons-nous nous-mêmes, est-ce que nous, en connaissance, en expérience ou en profession, excellent Balaam. Excellent nous, Balaam. Est-ce que nous sommes meilleurs que Balaam ? Aucune disposition de la parole, même dans la prédication ou la prière, aucun don de savoir ou de prophétie n'est en soi différent ou supérieur au don vanté de celui qui a aimé le salaire de l'injustice et est mort étant ennemi de Yahvé. La dépendance simple du sang expiatoire et de la grâce sanctifiante du Rédempteur, la soumission joyeuse à la volonté divine, les efforts constants pour glorifier Dieu et bénéfice bénéficier être d'un bénéfice à son peuple sont moins splendides mais des cadeaux beaucoup plus excellents et accompagnent toujours le salut. Aucun hypocrite arrogant n'a jamais poussé ces choses, mais le croyant le plus faible a quelque chose d'elle et prie chaque jour plus pour plus d'elle ces choses que Dieu est listée. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prier. Prions pour l'inspiration prophétique et la nouvelle vision. Yahshua, je t'adore, je t'honore, je t'adore, merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Je prie pour que ta présence devienne en moi et tout autour de moi plus réelle que tout ce que je vois. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Seigneur Yahshua, tu es glorieux et saint. Viens et rencontre-moi face à face. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Seigneur, transmet l'onction et l'approfondissement de l'onction du Saint-Esprit dans mon esprit et dans mon âme. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Impose par le Saint-Esprit l'honneur et la sagesse, la délivrance et la prospérité, les dons spirituels et la guérison pour ton nom glorieux. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Seigneur Yahshua, je ne veux pas limiter les choses que tu veux me donner. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Mais je demande que par ton Saint-Esprit tu transmettes dans mon esprit tes secrets, tes pensées et ta volonté. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Père Yahweh, transmets ton Saint-Esprit en moi comme le vent, comme un vent, comme un souffle à l'intérieur de moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Je me livre à toi avec tout mon être. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Père Yahweh, je prie pour que tu me révèles les secrets de tes voies et de tes pensées. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Revèle-les par ton Saint-Esprit qui recherche toutes les choses profondes, même les pensées et les secrets les plus profonds de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Esprit Saint, à travers un culte silencieux où tu pries à l'intérieur de moi, je prie pour l'idée divine. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Je prie pour ton inspiration pour ma vie, pour la prière, je prie pour la prière. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Je prie, je prie pour le culte, le ministère, le mouvement dans l'Esprit Saint. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Je te remercie, Père Yahweh, pour tout ce que tu veux me donner. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Revèle-moi toutes les choses que tu veux me révéler selon ta volonté. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Je reçois le Saint-Esprit, merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Je reçois la connaissance de ta parfaite et bonne volonté, merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Père Yahweh, je mets mon esprit à tes saintes pensées qui sont l'amour, la paix et le mystère, merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, sème la semence de ta parole dans mon cœur pour ma vie en toi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Père, Yahshua porte des fruits trente, soixante et cent fois par ta volonté. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Père, ton Saint-Esprit est ce qui fait que Yahshua est réel pour moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Je t'adore, Saint-Esprit, merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Yahshua, je prie pour que, par ta volonté, tu permettes d'entrer dans mon esprit et dans mon âme la parole de la connaissance, la sagesse, le discernement des esprits, les langues, l'interprétation des langues, le don de la prophétie, le don de la foi et la guérison par ton nom glorieux. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Avant que je puisse me déplacer dans ton esprit quand je sers le peuple, afin, à tout ceci, afin que je puisse me déplacer dans ton esprit quand je sers le peuple, merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Je te demande, Saint Esprit, d'approfondir à l'intérieur de moi ton notion, merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Approfondis et communique en moi la vision prophétique et la parole prophétique, la connaissance, la compréhension de Dieu, merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Approfondis et transmets en moi les sept esprits de Dieu, merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Père Yahweh, transmets par ton Saint Esprit une nouvelle vision, merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Afin que tu puisses ouvrir les yeux de mon cœur, merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Afin que je vois l'espoir dans ton appel et ta volonté et ta gloire parmi tous les saints pour l'amour du nom glorieux de Yahshua, merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Seigneur, approfondis en moi tout ce que j'ai prié aujourd'hui dans cette prière. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Yahshua, approfondis ta vision, ton prénom prophétique, tes secrets de Dieu, ta connaissance et ton pouvoir dans mon esprit, mon âme et mon mind. Merci Seigneur, au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Amen. Seigneur, nous te remercions d'avoir entendu nos prières, Seigneur. Merci Seigneur Yahweh pour tes réponses à nos prières. Nous te rendons gloire, nous te glorions, nous te louons. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Amen. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage